D'abord une petite précision, j'utiliserai le nom grec d'Odysseus au lieu d'Ulysse, puisque l'Odyssée s'est d'Homère et qu'Homère était grec, donc autant rester en version originale, puis au moins ça change. Une fois la guerre de Troie finie, les grecs reprirent la mer, mais Athéna, la déesse de la cité, et Poséidon, le dieu de la mer, après les avoir pourtant soutenus, leur firent payer leur manque de respect, car lors du saccage de Troie, Cassandre, celle qui prédisait les malheurs à venir, mais qu'on n'écoutait jamais, s'était réfugiée dans le temple d'Athéna, et alors qu'elle serrait contre elle la statue de la déesse, un soldat grec vint pour la sortir de force hors du temple sacré. Athéna en parla à Poséidon, et le dieu de la mer lui promit que leur retour se ferait dans de terribles conditions et que tous n'en ressortiraient pas vivants. Beaucoup périrent, et Odysseus, lui, mettra dix ans avant de pouvoir retourner chez lui, sur l'île d'Ithac, et ce après déjà dix années de guerre. Tout commença donc après avoir quitté Troie par une tempête qui le fit dériver jusqu'au pays des mangeurs de lotus, d'où il repartit aussi vite, car les soldats qui avaient goûté au lotus ne souhaitaient plus rentrer chez eux, et Odysseus dut les enchaîner pour qu'ils restent sur les bateaux. Ils arrivèrent ensuite sur l'île du cyclope Polyphème. Se retrouvant bloqués dans sa caverne avec quelques compagnons, dont certains avaient déjà été dévorés par le cyclope, Odysseus eut l'idée de crever l'unique œil du cyclope durant son sommeil, après l'avoir saoulé, puis de se cacher sous des béliers, lorsque le cyclope fit sortir son troupeau. Ils s'échappèrent donc de la caverne sain et sauf, car le cyclope inspectait uniquement le dos de chaque bélier. Et comme Odysseus avait dit au cyclope qu'il s'appelait Personne, celui-ci passa pour un con et resta donc seul quand il appela les autres cyclopes à l'aide, en leur disant que Personne le tue. C'est aussi lors de cet épisode qu'il provoqua la colère de Poséidon, en fait le père du cyclope, qui se jura de faire souffrir Odysseus et de tuer tous ses compagnons. Il arriva ensuite au pays des vents, dont le roi Éole les accueillit et offrit à Odysseus un sac hermétique dans lequel étaient enfermés tous les vents de tempête. Malheureusement, l'équipage de Odysseus crut que le sac contenait quelque chose de précieux, ils l'ouvrirent, les vents en sortirent et le beau temps se transforma alors en une terrible tempête. Odysseus se retrouva à nouveau chez Éole, qui le chassa. Puis ils accostèrent sur l'île des Lestrigons, des géants cannibales qui détruisirent tous les navires, sauf le sien. Sur l'île suivante se trouvait Circé, la plus dangereuse des magiciennes, et aussi la plus belle. Elle transformait en animal tout homme qui l'approchait, sauf que celui-ci ne perdait pas la raison et restait conscient de son état. Les premiers hommes furent donc changés en pourceaux. Odysseus, averti, voulut les secourir et rencontra Hermès, le messager de Zeus, qui lui donna une herbe rendant insensible à la magie de Circé. Et tellement surprise de voir Odysseus inchangée, elle tomba amoureuse de lui et accepta alors de rendre la forme humaine à ses compagnons. Puis elle les traita si bien qu'ils restèrent une année sur l'île. Elle leur apprit également que pour savoir comment rentrer chez eux, Odysseus devait descendre dans l'enfer du Hadès pour trouver le fantôme du devin Thérésias, qui leur annonça qu'il ne fallait surtout pas tuer les bœufs de l'île du Soleil, mais qu'Odysseus finirait par rentrer chez lui. Ils longèrent ensuite l'île aux sirènes, dont les voix douces et harmonieuses faisaient tout oublier à ceux qui les entendaient, en leur promettant savoir et sagesse. Le seul moyen de s'en protéger était de se boucher les oreilles avec de la cire, ce que tous les hommes firent sauf Odysseus. Il voulait en effet entendre ces belles voix, et ordonna qu'on l'attache très solidement au mât du bateau, pour qu'il ne puisse pas y succomber. Petite précision, les sirènes d'Homère sont des créatures dont on ne saurait rien de leur apparence, car ceux qui les avaient vues ne sont jamais revenus, même si elles sont généralement représentées mi-femmes, mi-oiseaux, et il ne faut pas les confondre avec Ariel et les sirènes de la mythologie nordique qui sont mi-femmes, mi-poissons. Étape suivante, le détroit où se trouvaient les monstres marins Caribe et Scylla, où six hommes perdirent la vie tués par Scylla. Avant d'atteindre l'île du Soleil, dont les bœufs étaient sacrés et que le devin Thérésias leur avait dit de ne surtout pas tuer. Mais affamés, ils décidèrent malgré tout de manger les bœufs pendant qu'Odysseus était allé prier ou chier dans son coin. Le Soleil se vengea alors en frappant par la suite le navire de la foudre, il se brisa et seul Odysseus survécu avant de dériver en direction de l'île de Calypso où il allait rester durant plusieurs années. La nymphe Calypso tomba en effet amoureuse de lui et refusait de le laisser partir. Elle le gâtait pourtant énormément, lui proposa même l'immortalité, mais Odysseus ne songeait qu'à une chose, rentrer chez lui. Et c'est alors qu'Athéna, prise de pitié, décida de mettre fin à son errance car dans le fond, elle l'aimait bien. Elle profita donc de l'absence de Poséidon qui lui n'avait aucune pitié pour lui pour parler de son cas aux autres dieux qui se mirent d'accord pour l'aider à rentrer chez lui. Zeus s'envoyait à son messager Hermès demander à la nymphe Calypso de préparer le départ d'Odysseus et Athéna en furent à vie. Pendant ce temps-là, sur l'île d'Ithaque où vivaient ses proches, tout le monde le croyait mort sauf sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Pénélope étant considérée comme veuve, de nombreux prétendants étaient venus la courtiser mais elle les avait tous rejetés. Ces hommes, rustres et arrogants, s'étaient en plus installés dans la demeure d'Odysseus passant leur journée à manger ses provisions et affirmant qu'il resterait jusqu'à ce que Pénélope épouse l'un d'entre eux. Sous-titrage Société Radio-Canada